Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de changer par rapport à d'habitude et il n'y aura pas d'intro face caméra donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez et j'ai décidé de faire ça parce que je sais très bien que les gens ne regardent pas les intros voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et aujourd'hui nous allons parler de chrome donc voilà, j'ai fait une petite pause que j'aime beaucoup et je vais vous expliquer comment j'ai fait tout ça juste après donc j'ai fait mon rallongement carré et je viens enlever des petites poussières avec un pinceau aquarelle et un spray désinfectant de chez Purple voilà, j'aime beaucoup faire cette étape, je trouve ça très satisfaisant bien sûr j'ai bien préparé mes cuticules et ensuite je vais venir appliquer par-dessus une finition qui est la Flash Shine de chez Nescompany donc cette finition là est très importante pour pouvoir justement adhérer mon chrome par-dessus donc je vais venir mettre une fine couche sur tout mon ongle et je voulais vous dire aussi que si vous voulez intensifier la couleur du chrome vous pouvez juste en dessous appliquer une couleur noire et pas de panique, je vous ai montré en fin de vidéo avec plusieurs chromes ce que ça rend avec justement un fond noir et très important, je vais venir appliquer ma finition proche des cuticules donc pour ça je viens utiliser le pinceau Nail Art Brush 1-2 de chez Nessefers et je vais venir appliquer la finition partout partout proche des cuticules alors ici je vous avoue que j'ai un peu merdé en vidéo parce que c'est toujours plus compliqué en fait de faire les oncles en vidéo et vous voyez ma finition a coulé le temps que je filme et ça rend ce que ça rend à l'image un petit débordement sur la peau mais bon c'est pas trop grave mais faites attention je vérifie avec ma lampe s'il n'y a pas de petits points de petite poussière très important et je vais venir seulement catalyser 30 secondes sous ma lampe LED c'est important de catalyser seulement 30 secondes parce que si votre finition est trop sec le pigment ne va pas correctement adhérer ici je vais venir utiliser un pigment de chez Nescompany donc celui-là c'est le Gold et il est vraiment très joli alors je vous avoue que mes chromes préférés sur les Nescompany et les Victoria Vines et j'ai oublié de vous dire mais pour moi la finition Flash Shine de chez Nescompany est la meilleure pour justement faire bien adhérer le chrome parce qu'il y a certaines finitions justement le chrome n'adhère pas bien je vais venir plonger mon doigt généreusement dans le chrome et je vais venir frotter comme je le fais en caméra alors j'utilise un gant mais vous pouvez le faire avec votre doigt et je viens frotter tout ça et vous voyez ça adhère très très bien pour m'aider à accéder proche des cuticules ou dans des petites zones que je n'arrive pas à accéder avec mon doigt je vais venir utiliser un petit outil comme ça en pointe c'est du silicone, du plastique, je ne sais pas trop ce que c'est la matière mais vous pouvez trouver ça sur Aliexpress je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse et avec un pinceau à éventail je vais venir frotter tout ça donc surtout prenez un pinceau doux, c'est très important pour éviter de rayer le chrome et par dessus très important je vais venir utiliser un top coat épais et celui là c'est le long lasting de chez Slovianca donc pourquoi un top coat épais ? ça va permettre justement de bien protéger le chrome des petites rayures etc alors j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet là que je vous mets dans le petit i mais en fait si vous voulez normalement avant d'appliquer la finition qui va venir protéger le chrome il faut passer un petit coup de buffer sur le bord libre de votre ongle ça va également faire une protection pour éviter que le chrome s'écaille mais de toute façon je vous l'ai présenté, je l'ai expliqué dans la vidéo que je vous ai mis dans le petit i mais ici je ne l'ai pas fait parce que j'avais fait un carré court etc j'avais peur d'abîmer ma forme mais voilà c'est quand même mieux de le faire mais vu que j'ai bien bordé mon ongle avec la finition je me suis dit qu'il n'y avait pas de soucis à faire et une fois que ma finition est terminée je vais venir utiliser un gel paint ici c'est le gel paint noir de chez Victoria Vinn j'aime beaucoup sa texture, j'aime beaucoup l'opacité comme vous pouvez le voir en caméra et sur ma finition je vais venir faire mes petits dessins alors après je fais une sorte de petit dessin comme ça zèbre mais vous n'êtes pas obligé de faire ça, vous pouvez faire ce que vous voulez et justement pour faire ces longues petites lignes je vais venir utiliser le pinceau 3-4 de chez Ness FRS c'est un pinceau liner donc j'ai beaucoup plus de facilité à faire ce style de nail art avec ce pinceau donc vous voyez je fais des lignes fines et c'est juste après que je vais venir remplir l'intérieur de mon dessin donc je le remplis avec mon gel paint toujours avec le même pinceau si je dois faire des retouches j'en profite pour le faire ensuite sur le haut de mon ongle je continue à faire un petit dessin et je vais faire pareil juste après vers le bord libre de mon ongle voilà je trouve que ça fait mignon de rajouter 2-3 parties par là et ensuite point très important je ne vais pas catalyser le noir mais ça vous devez le savoir si vous regardez mes vidéos et je vais venir prendre de l'acrylique transparent que j'ai acheté sur Amazon le pot je crois que ça fait au moins 2 ans que je l'ai depuis le premier confinement je crois et je vais venir saupoudrer mon noir alors surtout je saupoudre j'attends un peu que l'acrylique pénètre dans le gel paint et comment savoir que l'acrylique a bien pénétré dans le gel paint et bien il faut que tout le noir soit mat c'est encore des zones de brillance rajoutez de l'acrylique par dessus juste après je catalyse bien et vous voyez je viens dépoussiérer avec mon petit pinceau à éventail et c'est nickel donc là sur le noir vous pouvez voir qu'il y a des paillettes en fait c'est parce que j'ai dépoussiéré avec mon pinceau à éventail le chrome et juste après j'ai dépoussiéré l'acrylique avec le même pinceau donc voilà ça fait des petites paillettes comme ça dedans mais c'est trop joli ici pour vous présenter les autres chrome j'ai utilisé un petit support parce qu'on me le demande beaucoup donc du coup je vous le présente c'est un support de chez purple donc ça tombe bien parce que l'ancien que j'avais était mort il était plus très joli et je vais venir utiliser des capsules américaines que j'ai acheté sur ongle 24 vous pouvez en trouver un petit peu partout mais voilà j'en avais plein d'ongle 24 donc je me suis dit que j'allais les styliser pour faire des petits présentoirs des petits modèles que je vous présente en vidéo donc voilà je vous ai présenté tout ça parce que j'ai beaucoup de questions à ce sujet là donc voici les chrome que j'ai il y a du lila, du rose gold, du violet, du purple trop joli donc vous voyez c'est des Victoravine et des Nescompany vous pouvez en trouver un petit peu partout mais ces deux marques là sont mes préférées je vais vous montrer des chrome un petit peu plus original que du rose gold ou du purple et je vais également vous montrer avec une base de noir j'utilise le 2037 de chez purple alors attention mettez des fines couches parce que j'ai remarqué que si vous mettez des couches trop épaisses ils frisent donc c'est un petit peu chiant j'applique ma base de noir donc qui va me permettre d'intensifier la couleur et ici de chez Victoravine je vais venir utiliser la couleur green alors cette couleur est très jolie très intense pour l'été vous voyez je viens bien tremper mon doigt dedans et je vais venir frotter mon ongle et nous pouvons apercevoir ce bleu incroyablement magnifique il faudrait que je vous le présente dans des vidéos d'été printemps parce que la couleur est trop jolie je trouve que ça fait vous savez un peu piscine, summer, tout ça tout ça ensuite je vais venir utiliser la couleur blue de chez Victoravine donc c'est vraiment un bleu foncé c'est clairement un bleu roi trop trop canon pour les fêtes de fin d'année par exemple si vous voulez mettre des flocons par dessus ça peut être également très joli donc le fait d'ajouter un noir vous avez vu ça intensifie le bleu je pense que si vous faites ça sur une couleur nude comme moi j'ai fait ça va être un bleu un petit peu plus clair voilà donc je vous conseille ces couleurs là de vraiment mettre une base en dessous ça fait plus joli cette fois-ci on passe aux couleurs de chez Nescompany enfin les couleurs chrome et celle-ci c'est la powder rose voilà j'ai un super bel accent vous pouvez noter de 1 à 10 en commentaire vous avez vu comment le pigment accroche de malade c'est trop satisfaisant et passons à la dernière couleur qui est vraiment un rose un petit peu plus pétant donc je pense que là pour cet été ça va être canon c'est la néon pink là j'ai pas voulu faire mon accent anglais ne m'en voulez pas et nous pouvons apercevoir que c'est très 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 beau aussi voilà ça accroche très bien couleur pétante voilà rien à dire donc voici le résultat des 4 couleurs que je vous ai présenté avec un fond noir à vous de faire vos préférences fond noir pas fond noir faites ce que vous voulez et voilà la fin de la vidéo j'espère que ça vous a plu dites moi ce que vous en pensez qu'il n'y a pas d'intro si vous préférez les intros etc pareil pour le nail art comme ça vous n'êtes pas obligé de faire comme moi vous pouvez faire avec un gel paint blanc ou alors avec un chrome d'une autre couleur n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si vous aimez mes vidéos si vous aimez ma chaîne voilà ça me ferait très plaisir je vous dis rendez-vous à dimanche prochain pour une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous salut u ou 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 Sous-titrage ST' 501